Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va cintrer un tube cuivre avec du sable. Alors le cintrage au sable, c'est une technique qui est employée lorsqu'on n'a pas de pince à cintrer et aussi lorsqu'on veut faire des cintrages concentriques. Alors les cintrages concentriques, voilà ce que c'est en fait. C'est lorsque je vais avoir un tube qui va faire comme ça et je veux que le deuxième tube, il est exactement la même distance ici, ici et ici. Donc ici on va avoir notre rayon de cintrage R1 et un rayon de cintrage R2 ici. Alors classiquement, les rayons de cintrage pour le tube intérieur, c'est 3 fois le diamètre et pour le tube extérieur, c'est 5 fois le diamètre. Donc ici, on va prendre un petit tube de 16, ce qui fait que nos rayons de cintrage, ça va être ça. 3 fois le diamètre, 48 mm et 5 fois le diamètre, 80 mm. Déjà, pour mettre du sable dans notre tube, il faut le boucher. Donc pour le boucher, ce qu'on fait, c'est que d'un côté, on va le pincer. Donc je vais le mettre dans l'étau. Et puis je vais serrer. Donc là, je vais pincer mon tube d'un côté. Et maintenant, je vais pouvoir le remplir de sable. Alors pour ce qui est du sable, c'est quand même bien d'avoir un sable qui soit le plus fin possible. Et donc on va venir remplir notre tube comme ça. Alors maintenant, je vais tasser mon sable, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'endroit où il y ait un petit trou, je ne sais pas. Parce que lorsque je coude, s'il y a un petit manque de sable, ce qui peut se passer, c'est que mon tube va s'écraser. Donc je n'ai pas très envie. Donc je vais prendre le manche de mon marteau et je vais taper sur mon tube. Voilà. Ah oui, quand même. Là. Ok. Voilà. Donc là, ça s'est encore un petit peu tassé. Et puis il me reste à peu près 2 cm ici. Et c'est très bien qu'il me reste un petit peu d'espace, parce que ça va me permettre de pouvoir prendre mon chiffon et venir faire une boule de chiffon que je vais mettre dans mon tube. Alors surtout, je vais faire une bonne boule que je vais bien serrer, parce que je ne voudrais pas que ça risque de sortir lors de mon cintrage. Là. Je vais le mettre dans l'étau, comme ça. Je serre. Alors maintenant, tracer ma cote. Pour tracer, normalement, on utilise une craie de brillançon. C'est une craie blanche. Et en fait, on fait son trait et puis ça résiste à la chaleur. Et quand on chauffe, on voit toujours son trait. Maintenant, moi, je n'en ai pas. Donc, je vais le faire au crayon de papier. Donc du coup, imaginons, je ne sais pas, moi, je veux mon... Voilà, je veux cintrer exactement... Allez, je veux cintrer exactement ici. Voilà. Hop. Donc, je vais tracer l'axe de ma cote. Ensuite, donc si je veux que mon tube soit comme ça, je vais prendre mon rayon de cintrage, donc 3 fois le diamètre, ici. Je vais tracer mes 48 millimètres ici. Et puis, cette cote, 48 millimètres, je vais la diviser par 2 et je vais la tracer de l'autre côté de mon axe. Donc 48 millimètres divisé par 2, ça fait 24. Hop, 24, on arrive ici. Voilà. Donc là, j'ai 3 traits. J'ai ma cote qui est ici. J'ai mon début de chauffe et ma fin de chauffe. Et maintenant, je vais chauffer avec mon chalumeau. Et donc, lorsque je vais chauffer avec mon chalumeau, je vais surtout me concentrer sur le début de chauffe et la fin de chauffe. Je vais surtout chauffer ces 2 zones-là en priorité. Parce que, en fait, le milieu, ça va suivre naturellement. Et voilà. Et ça va venir tout seul comme ça. Et voilà. Et là, je suis à 90 degrés. Tac. Chose importante, je vais le laisser refroidir à température ambiante. Parce que si je le mets dans l'eau, le sable va se coller dans le tube. Et ça, je n'ai pas du tout envie. Et là, j'ai mon coude à 90 degrés. Donc là, je viens de faire un coude à 3D. Maintenant, je pourrais reprendre une barre de 16 et puis refaire le même à 5 fois le diamètre pour qu'il vienne parfaitement et qu'il suive parfaitement la courbe de celui-là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501